...raapprocher. Donc cette ballade c'est dans l'histoire de la commune de 1971 dans le quartier Méni-le-Montant à Mandier qui est co-organisée par la bibliothèque Sorbier, qui est rue Sorbier, qui est de 1936. C'était une bibliothèque à une époque de l'émancipation sociale, culturelle et politique qui est aussi organisée avec l'Écrivée Ville, qui est une association née en 2019 et qui revendique le droit à la ville contre toutes les formes de domination, c'est-à-dire dans l'Écrivée Ville Gauche. Ensuite il y a les Amis et les Amis de la commune de 1971, qui est la plus ancienne association ouvrière de Paris de 1882 qui a été créée pour venir en aide aux déportés de la Nessie de 1880 et qui sont maintenant à la butte au Caille dans le 13ème. Il y a l'association 30 1871, qui est une association du 20ème arrondissement, née en 2017 et qui met en valeur la mémoire des faits, la compréhension des idéaux et l'actualité des enjeux par les balades, les conférences et les publications. Il y a aussi les voix rebelles, qui est une chorale féministe, qui va vous inviter à chanter tout au long de la balade et il y aura aussi deux lectrices pour animer le texte de la balade. Vous avez les infos à d'autres boîtes livrées, vous retrouvez les coordonnées des différentes associations et tout au long de la balade on va aussi rencontrer d'autres associations qui se présentent trop. Dans le livret vous avez le parcours avec les différentes étapes, et vous avez les paroles des chansons, les portraits des personnes, ça va durer à peu près une heure et demie. Et après on se retrouvera à la bibliothèque à la fin pour voir un petit coup, et il y aura aussi une pièce de théâtre sur le 18 mars 1871. Maintenant je vais laisser la parole à Marc pour remettre un peu dans le contexte historique et vous avez le prix pour le prix que j'ai déduit aussi. Alors le contexte historique évidemment est celui de la guerre franco-crusseuse. Mais non, non, parce que le micro j'en aurai de gens un prêt, moi j'ai une voix qui porte moi. Marc qui va hurler comme moi. Et pourquoi pas lui donner le micro ? Donc il y a la naissance, on va dire, très très difficile de cette troisième république. Théoriquement le 4 septembre 1870. Et on va donc essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à cette époque. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait Napoléon III, qui promettait en fait d'avoir un empire qui serait symbole de paix, il n'arrête pas de faire des guerres partout. Et bon, à la fin, il finit par se casser les figures. Et il fait deux choses que font tous les dictateurs. Il fait d'abord un plébiscite, et puis après il fait une guerre dans l'espoir de refédérer en fait, de refédérer un petit peu la nation. Alors cette guerre est très très mal préparée. Et Napoléon III qui a fait beaucoup de guerres en fait coloniales, avec grosso modo des ennemis qui avaient des lances-pierres en face de lui. Quand il s'est retrouvé en face des Allemands, ça a été un peu différent. Et donc des Prussiens, oui à l'époque c'était les Prussiens, ils sont devenus Allemands disons au cours de cette période. Très précisément, je vois qu'il y a des historiens, le 18 janvier 1871. Mais à cette époque-là, c'était encore les Prussiens. Je ne vais pas insister davantage. Il se passe à ce moment-là qu'on a un gouvernement national qui en fait était un gouvernement qui trahit beaucoup la population. Et donc il y a une demande qui est faite par la population, particulièrement aux Veillères de Paris, de demander une commune. Alors il y a plusieurs essais de communes. Et donc la commune que nous on connaît, c'est le troisième essai. Il y a eu un premier essai le 31 octobre, un deuxième essai qui a été fait le 22 janvier, et puis un troisième essai qui est l'essai du 18 mars. Le 18 mars, ce n'est pas la commune. Le 18 mars, c'est l'insurrection. Et cette insurrection va mener à la commune. Rappelons quand même que ce qui s'était passé en 1848, parce que ça peut référer à beaucoup de choses d'aujourd'hui. Ce sont des républicains qui ont trahi des ouvriers en 1848. Et donc ce sont les républicains qui, en juin 1848, ont massacré, ont fusillé les ouvriers. Donc suite à cette trahison de ce gouvernement de 1848, il y a eu une défection, on peut dire, une véritable défection des ouvriers qui ne voulaient plus tout croire à la politique, et donc qui ont complètement lâché l'affaire. Et disons que le fait qu'ils lâchent l'affaire a permis en fait au neveu de Napoléon Ier de se présenter d'abord comme président. Et puis ensuite, il a fait un coup d'État. Et par ce coup d'État, il est devenu dans un premier temps président. Il était président déjà. Il a pu rester président, mais au-delà de la date possible. Et ensuite, l'année suivante, le 2 décembre 1852, là, il est devenu empereur. Alors cette date du 2 décembre 1852 a son importance aussi, puisqu'en fait, c'est la date anniversaire du sacre de Napoléon Ier. Alors, donc, pendant toute cette période du Second Empire, on peut dire que la population ouvrière s'organise. Comment ? Oui. Oui, la population ouvrière s'organise pendant toute cette période. Alors on a, par exemple, le Manifeste des 60 à Paris. Et puis ensuite, on a la première internationale. La première internationale, c'est aussi en 1864. Alors, il y a plusieurs tentatives de communes qui sont faites. Ensuite, on a donc ce fameux gouvernement qui est plutôt un gouvernement... Je parle du gouvernement de 1870, quoi, qui est plutôt un gouvernement que Marx se dira de défection nationale. C'est de défense nationale, mais de défection nationale. Avec à sa tête un gouverneur de Paris, qui est Jules Trochu, et que Victor Hugo qualifiera de participe passé du verbe trochoir. Donc, voilà ce qui se passe. Il y a eu une très, très grande trahison de ce gouvernement. Quelque part, si vous voulez, si on veut aller très, très vite, peut-être que les historiens vont faire le reproche de ça, mais disons qu'on peut dire qu'en fait, c'est vraiment un gouvernement de collaboration avec la Prusque. Donc, quelque part, on pourrait faire des parallèles entre ce qui s'est passé à cette époque et ce qui s'est passé dans les années 40. Évidemment que, bon, il faut revenir, je veux dire, mais voilà. Donc, voilà. Alors, le 18 mars 1871, il y a eu une insurrection. Cette insurrection mène à la Commune. Cette insurrection se passe dans plusieurs endroits. Elle ne se passe pas seulement à Montmartre. Elle se passe aussi à Belleville. Elle se passe à plusieurs endroits, quoi. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une fraternisation qui a lieu entre les Lignards. Les Lignards sont les soldats qui deviendront les soldats de Versailles, d'accord ? Et puis, les Parisiens, quoi, voilà. Donc, cette fraternisation, en fait, va amener d'abord aux élections du 26 mars parce que les communards, en fait, sont très légalistes. Donc, ils veulent avoir un gouvernement qui est légitime. Donc, il y a eu une... Comment dire ? Suite à une insurrection, il y a des élections. Et suite à ces élections, qui sont des élections uniquement masculines, d'accord ? Il n'y a pas de... Les femmes n'ont pas le droit de vote. Et donc, suite à ça, le 28 mars, la Commune est proclamée. Petite parenthèse, quand même, sur les femmes. C'est qu'en fait, les femmes sont très, très intervenantes dans les clubs. Donc, même si elles n'ont pas la parole dans les instances, on va dire, officielles, en fait, elles font énormément pour faire évoluer leurs conditions. Et leurs conditions évoluent beaucoup plus pendant cette période-là que pendant des périodes même où elles ont le droit de vote. Bon, voilà. Donc, évidemment, pendant ce temps, en fait, où c'est aussi un reproche qui a été fait à la Commune, il y a beaucoup de gens qui jugent la Commune. Nous, on n'y était pas, donc soyons modestes par rapport à ça. Ils disent que l'OTAN, en fait, que ces élections aient lieu, ça a permis, en fait, à Adolphe Thiers de se réorganiser, d'accord, de travailler, de collaborer avec les Prussiens, donc qui, du coup, sont devenus les Allemands, d'accord. Maintenant, c'est les Allemands, depuis le 18 janvier. Et donc, ça lui permet, en fait, de renforcer son armée. Et donc, il réussit à massacrer, à commencer à massacrer les communards. Donc, ça, c'est début avril 1871, quoi. Et après, donc, il va y avoir une guerre, en fait. Depuis début avril jusqu'à fin mai, il y a eu une guerre, en fait, entre Paris et Versailles, quoi. Pour donner quand même un exemple de ce qu'a pu être ensuite la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, il y a eu une très, très belle invention qu'Adolphe Thiers a faite à ce moment-là. C'est l'invention de four crématoire à ciel ouvert, d'accord. Donc, vous voyez, vraiment, il a inventé vraiment de très belles choses, quoi. Et donc, parce qu'évidemment, il y a eu 30 000 cadavres en une semaine, quoi. C'est quelque chose d'absolument considérable, voilà. Et après, le 28 mai, évidemment, il y a eu, c'est la fin de la commune. Je ne sais pas pourquoi on dit le 28 mai, parce qu'en fait, la fin, c'est le 29 mai. C'est la reddition du fort de Vincennes, mais enfin, on va dire le 28 mai, parce qu'on se met souvent assez d'accord sur cette date du 28 mai. Donc, à la suite de ça, il y a des tribunaux, quoi, qui jugent des communards. Et on en voit beaucoup en Nouvelle-Calédonie, on n'en voit pas en Algérie, parce qu'il y a eu une révolution aussi, une insurrection, qui s'est faite en Algérie au même moment, avec Al Mokhtari. Donc, ce qui fait qu'on s'est dit que ce n'était pas la bonne chose, en fait, d'envoyer les communards en Algérie. Donc, on les a envoyés très, très, très loin, en Nouvelle-Calédonie. Et certains, on les a envoyés un peu plus près, comme on verra avec Elisabeth Rétif. On l'a envoyés, en fait, en Guyane. C'est-à-dire qu'il fallait passer par la Guyane, en fait, pour aller en... Enfin, il fallait passer, je veux dire, au niveau de la Guyane, si vous voulez, pour aller en Nouvelle-Calédonie. Il fallait faire le tour. Alors, les grands principes, maintenant, de la commune. Donc, la commune, c'est une démocratie participative, d'accord, avec une ambition de République universelle. Ambition de République universelle, il faudrait parler, évidemment, on n'aura pas le temps de le faire, mais de la place des étrangers dans la commune. Donc, on est vraiment sur une notion de République universelle. Les élus ont un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils sont élus pour faire quelque chose, et s'ils ne font pas ce pour quoi ils sont élus, ils sont purement et simplement révoqués, quoi. Donc, voilà. À noter qu'aujourd'hui, on est très, très loin de ce type de démocratie, puisque... Non, mais je le dis dans les faits, puisqu'en fait, on a un article de la Constitution de 1958, qui est l'article 27, qui dit très clairement, tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous votez, ça ne sert absolument à rien. Donc, alors, il est possible qu'il y ait aussi des gens pour qui on vote et qui ont quand même l'idée de faire ce pour quoi ils ont été élus, mais enfin, c'est purement fantaisiste de leur part de le faire ou pas, quoi. Donc, à l'époque de la commune, il y a un mandat impératif, il y a un mandat impératif, et les élus sont révocables. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, on est vraiment en recul par rapport à cette démocratie participative de la commune. Pendant cette période, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, qui ont été de véritables avant-hacées sociales dans tous les domaines de la vie. Par exemple, on n'avait pas le droit d'expulser quelqu'un d'un logement pour loyer impayé, d'accord ? Bon, il y a eu également un soutien du côté commerce. On a défini un salaire minimum, et également, quelque chose d'important, c'est qu'un certain nombre de patrons avaient fui sur Versailles. Eh bien, on a décidé de réquisitionner les ateliers abandonnés, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important aussi. Donc, bon, je termine parce que j'ai l'impression que j'exagère un peu sur le temps, quoi. Donc, les gardes nationaux qui étaient morts, qui mourraient pendant cette période de guerre, évidemment, quoi. leurs enfants, qu'ils soient reconnus ou naturels. Pour moi, tous les enfants sont naturels. Je ne sais pas ce que c'est qu'un enfant artificiel, je vais m'expliquer, quoi. Enfin, donc, tous les enfants, qu'ils soient naturels, qu'ils soient reconnus ou naturels, comme on disait, quoi, voilà. Donc, où les femmes qui étaient mariées ou non mariées, donc, eh bien, elles recevaient la même pension, quoi, voilà. Donc, c'était... Alors, oui, je pensais qu'on n'aura pas le temps, déjà, en plus, je ne suis trop bavard, mais je dis qu'on n'aura pas le temps de voir la fresque qui est rue de la ferme d'Ossavie, bon, qui est une fresque qui a été faite par Question Marc, que vous pourrez la voir. Je vais juste vous faire deux petites remarques sur cette fresque. On voit sur cette fresque des barriques, d'accord ? Les barriques étaient beaucoup utilisées, en fait, étaient beaucoup utilisées pour faire des barricades, et l'étymologie de barrique et de barricade, c'est la même, d'accord ? Deuxième réflexion que je veux faire aussi, et j'en termine là, excusez-moi d'avoir été un peu trop long, la deuxième réflexion que je veux faire aussi, c'est qu'on voit quelqu'un qui photographie, quoi. Et donc, à l'époque, il faut voir qu'il y avait un temps de pose qui était très important. Donc, on ne pouvait pas, on était obligé de rester immobile pour avoir une photo, ce qui fait qu'en fait, toutes les photos de barricades qu'on a, ce sont des photos de gens qui posent. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'on ne voit pas tellement d'enfants sur les photos qui ont été prises pendant la commune, parce qu'évidemment, un enfant, c'est toujours très très mobile, quoi. Voilà. Donc... Merci. 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 Merci.